Bonjour, ici Jean-Luc Henry de Révolution Fermentation. Aujourd'hui, je vais vous montrer à faire un levain de gingembre, aussi appelé Ginger Bug. Ça va nous permettre de faire n'importe quelle boisson fermentée durant le temps des fêtes ou à d'autres moments de l'année, vraiment super facilement. Il y a plein de moyens de faire des levains de gingembre, mais vraiment, le moyen le plus simple, c'est celui que je vais vous montrer. Vous avez besoin de gingembre, de sucre et d'eau. Les quantités de chaque ne sont pas vraiment importantes, mais si vous voulez vraiment mesurer, ça de gingembre, une tasse de sucre, deux tasses d'eau. Ça va très bien marcher. Et ça, on va le blender, tout simplement. Donc, gingembre, le sucre, l'eau dans le mixeur et on le fait blender jusqu'à temps que ça soit vraiment bien réparti. Ce n'est pas grave, Cyril des mottons. L'idée vraiment, c'est de mixer pour pouvoir avoir plein d'oxygène dans l'eau, comme ça les levures vont se multiplier. Et au bout de quelques jours, vous fermez ça. Tous les jours, vous mélangez un petit peu. Et au bout de 3-4 jours, des fois un petit peu avant, généralement rarement après, vous allez commencer de voir des bulles sur les bords, vous allez desserrer et vous allez sentir la pression. Quand il va y avoir la pression comme ça, là, c'est un exemple. Là, on entend la pression, on voit des bulles sur les côtés. Ça veut dire qu'il est actif, votre levain de gingembre. Et quand il est actif, vous pouvez démarrer la fermentation de n'importe quel jus, que ce soit du jus de pomme, du jus d'orange. Là, j'ai pris un jus d'orange, tout simplement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un petit peu à l'intérieur. Je peux y aller au goût. Et cette quantité-là, ça ne goûtera pas trop fort le gingembre. Donc, vous secouez bien et vous laissez votre comptoir pendant 24-48 heures. Vous allez voir des bulles se former sur les côtés. Et puis, le bouchon va se gonfler. Ça veut dire que c'est prêt. À ce moment-là, vous le filtrez, vous le mettez en bouteille. Vous pouvez le servir direct. Si vous aimez vraiment le gingembre, vous pouvez le servir sans le filtrer. Ça va goûter un petit peu le gingembre, vraiment pas trop. Tout dépend de la quantité que vous allez mettre. Et puis, mettez-en un quart de tasse, ce sera largement suffisant. Ou vous pourriez même en mettre moins. L'idée, c'est d'apporter suffisamment de levure pour que ça parte. Ça sera très, très, très faiblement alcoolisé. Autant dire, pas du tout si vous le laissez fermenter juste à 48 heures, 72 heures. Mais si vous le laissez fermenter plus longtemps, c'est certain que l'alcool va monter. Si vous mettez un barboteur par-dessus et que vous le laissez fermenter pendant un mois, par exemple, là, vous aurez un 4-5 % d'alcool. Mais sinon, juste quelques jours, ce sera vraiment très, très léger. Et c'est le fun. C'est vraiment super facile. Donc, voilà. Voilà la vidéo de levain de gingembre, aussi appelée « ginger bug ». Bonne fermentation.